La seconde diffusion se fait après 23 heures en temps universel. Les chroniqueurs sont là, madame, messieurs. Nous allons parler aujourd'hui de la possibilité ou non de vivre de l'art en Afrique. La question est sur toutes les lèvres. Le continent bout et bouillonnant en matière de créativité et de génie artistique. Mais cependant, les artistes dans leur grande majorité pleurent. Alors, question, peut-on compter sur l'art pour bâtir sa vie? En d'autres thèmes, peut-on vivre de l'art ici en Afrique? Le 22-42-54 sera ouvert dans la seconde moitié de l'émission. Et aussi, vous aurez droit à des réactions sur Facebook. Déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et l'on rappelle que vous êtes plus de 7000 connectés en temps réel sur la page officielle. Les chroniqueurs sont là, ils sont prêts. Et aussi, des partenaires sont avec nous pour faire valoir leur savoir-faire. Bienvenue. Un léger problème d'audio. Bon, on vous présente déjà les chroniqueurs qui sont avec nous. Bidefer, il est en pointe tous les mercredis. Ça va, Bide? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça, c'est le look de l'émergence. C'est vous-même qui dites ça. Le look de l'émergence parce que je n'ai pas envie de me négliger. Chacun est obligé d'aller de l'avant de lui-même. Donc, je ne me néglige pas. Et les semaines précédentes, vous avez reçu des personnalités du monde de la culture. Oui. Des de moindres. Pierre-Etat Adams, Claudicia. Karine Otrouba. Oui. Pour parler du FEMIA. J'ai été très content, d'abord, de la présence de Pierre-Etat Adams, qui est une dame qui est beaucoup plus humble, quoi, et qui aime l'homme. Parce que je connais bien, elle a la musique uniquement pour le social. Et aujourd'hui, elle est dedans, elle persiste, et puis elle est très humble. Claudicia, je l'aime beaucoup pour ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire. Après, maintenant, déjà, comme la Salfo, aujourd'hui, d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense que c'est un monsieur que la Côte d'Ivoire devait dire merci. Pour dire que si on veut permettre à des artistes devenus des grands hommes, on peut le faire. C'est une question de volonté et c'est une question d'environnement. Il n'a plus les magistèmes, il a apparu qu'il y avait un environnement assaini. Ils sont devenus quelqu'un. Voilà. Donc, merci à Claudicia. Et vous n'avez pas manqué de marquer votre respect et votre considération à Claudicia ici ? John Jay était en direct, il a fait la même chose. Oui. Et je pense que c'est un message qui est reçu en écho par tous les acteurs avertis du show business ici en Côte d'Ivoire. Aubin Manfey, il est compteur, il est avec nous depuis quelques semaines. Lui, il a des clés pour que les artistes vivent de leur art. Et c'est pour cette raison qu'il est là à intervalles réguliers. Aujourd'hui, la réflexion sera cadrée sur la possibilité ou non de vivre de son art sur le continent africain. Aubin Manfey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et moi. Alors, déjà, on a ébauché la question, on a cherché à savoir les raisons qui font que ça piétine ici en Afrique. D'une part, les acteurs eux-mêmes, d'autre part, le public et dans une autre mesure, les dirigeants. Aujourd'hui, on va se cantonner sur les solutions, comment faire pour qu'on puisse vivre de l'art sur le continent. Mais avant cela, on vous envoie à la question centrale. Est-il possible de vivre de son art sur le continent africain, Aubin ? Est-il possible ? Bien sûr. La question est à double sens. Est-il possible ? Oui et non. Non, parce qu'actuellement, c'est difficile pour tous les acteurs culturels d'en vivre. Oui, parce que si les choses sont mises en place, si c'est bien organisé, évidemment, on peut en vivre. Donc, la question est à double sens. Oui, parce que si les choses sont bien faites, on peut en vivre. Non, parce que comme les choses ne sont pas bien faites, on en vit mal. Les solutions pour bien faire les choses, on les aura de vous. Il y a longtemps que vous travaillez sur cette situation, vous travaillez sur cette question-là. Il n'y avait pas d'écho. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour que ce soit su et entendu de tous. Vous êtes prêts ? J'ai déjà parcouru vos activités. Je sais que si c'est respecté, les artistes pourront non seulement vivre de leur art, mais faire vivre d'autres personnes des bénéfices de leur art. On se revoit dans seulement quelques instants. Bref, sur « On garde le contact » concerne les activités culturelles qui marquent l'opinion. Souvenez-vous, le week-end dernier, Rose Marie Guiraud fêtait ses 40 ans de carrière. À titre d'information, elle est danseuse, chorégraphe, professeure d'anthropologie et elle est fondatrice de l'EDEC, qui est un cadre d'échange et de formation des jeunes gens au métier de l'art. On était sur place pour vous. Voici le compte-rendu. On est sur place pour vous. Ce soir, je suis au sein de la fondation Rose Marie Duro pour vraiment célébrer l'anniversaire et les 40 ans de notre maman avec elle. Nous sommes dans une festivité de 41e, l'anniversaire de 40 ans de carrière de Mme Rose Guiraud ce soir. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Remercier les personnes qui m'ont supportée. C'est notre maman, c'est grâce à elle que nous tous, on est venus, on a appris ce métier. Donc, il n'y a pas de raison de venir la soutenir. Je suis très content et je suis rempli de joie et de paix. Et de paix parce que je suis parmi les miens. Et on me félicite partout. On m'envoie des félicitations et congratulations à tout le pays. Même en dehors d'Abidjan et partout. Et même dans la diaspora. Donc, je pense que je ne peux qu'être heureuse aujourd'hui. Notre mission, mettre en avant le savoir-faire africain. 40 ans de carrière, ça s'est fait. Bidefait, elle vous a formé, c'est ça ? Et vous étiez sur place. Oui, elle a été mon professeur de danse à l'INA de 87 jusqu'à 89. Et puis, c'est ma maman. Je vous dis, c'est ma maman, même quand elle a quitté aux Etats-Unis. C'est moi qui suis parti la chercher de l'aéroport jusqu'à la déposer chez elle à la maison. Oui, elle a fait 14 ans. 14 ans d'absence du pays. Quand on venait, elle était étonnée. Mais Abidjan, comme ça, Abidjan, comme ça, mon fils, mon fils. Et la dernière fois à son anniversaire, j'y étais. À cette cérémonie-là. Oui, j'y étais. Mais c'est une grande dame que je pense que la Côte d'Ivoire doit rendre beaucoup hommage. Et je remercie beaucoup la RTI pour le respect que la RTI a eu pour cette dame. La RTI a déplacé toute une équipe, toute sa régie pour filmer l'hommage à Mario Giraud. Je lui ai dit beaucoup, beaucoup merci. Ce qui m'a fait mal, je lui ai souhaité voir un membre du gouvernement. Je n'ai pas vieillement de gouvernement. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très, très, très mal. C'est une dame qui nous a formés. Elle a formé beaucoup d'hommes. Nous devons reconnaissance. J'ai dit merci à la RTI. Seulement, je lui ai dit merci beaucoup à la radio, télévision ivoirienne pour le respect que la télévision a eu pour la culture ivoirienne à travers cette dame-là. Merci à la RTI. Aubame Enfayie, c'est une grande dame. C'est une grande dame parce que j'ai toujours ce souvenir, un jour, il y a quelques années, dans les années 80, je sortais d'un conseil, le conseil de Sonia De à New York, à 4h du matin. Kinsonia De, le Nigérien. Le Nigérien. Et à la sortie, des Américaines me demandent si je viens de quel pays. Je dis, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, mais est-ce que je connais Rosemary Guiraud ? Je dis, oui, je connais Rosemary Guiraud. Mais est-ce que vous connaissez le nom du président de la Côte d'Ivoire ? Elle me dit, ah non, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et à l'époque, c'était au feu et boigny. Et ça m'a donné chaud au cœur de savoir que l'art a permis de faire connaître mon petit pays, loin là-bas, aux États-Unis. Et à travers qui ? À travers Rosemary Guiraud, à qui je pense qu'il est bon de rendre hommage. Et c'est peut-être une réponse à notre question du jour. On peut vivre de l'art, ça c'est clair. Depuis 40 ans, elle est dans l'art, si elle n'arrête pas, c'est qu'il y a des résultats. Alors, la question est insinuée, parce que vivre de l'art, oui, puisqu'elle vit à l'extérieur. À l'extérieur, on vit aisément de l'art. Vous prenez Malibu, aux États-Unis, il y a la Côte d'Ouest, il y a des quartiers entiers de gens riches sortis de l'art et de la culture. Maintenant, est-ce que c'est la même chose en Côte d'Ivoire où vit la plupart des artistes ? Là, vous le savez bien. Donc, on peut vivre de l'art, mais tout dépend de l'environnement dans lequel on le pratique. Voilà. Et aux États-Unis, il y a même un bois sacré, Hollywood, peuplé des personnes les plus riches du monde, seulement sur les bases de l'art. Exactement. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'en savoir davantage concernant l'art en Afrique. Est-ce que c'est possible de compter sur l'art comme activité pour vivre ? Voilà. 22, 42, 54, vous serez interrogé tout de suite. La suite, c'est avec le partenaire Dr. Gabré. C'est un tampon que nous mettons avec le Dr. Gabré pour parler du rôle de nos aliments et de nos boissons dans la longévité. Aujourd'hui, le cas de la vieillesse précoce. Docteur, bonjour. Bonjour, Mouabed Kanté. Merci beaucoup. Avec vous, on apprend qu'avec la nourriture et la boisson, on peut s'en sortir, écouter santé. Bien sûr, on peut s'en sortir. Mon frère Aubin m'a fait, il ne dira pas le contraire. D'abord, je suis dit, il est acquis, donc c'est mon petit. La dernière fois, quand il a compris mes leçons, quand il est arrivé à la maison, la première des choses qu'il a faites, il a jeté tous ses vieilles casseroles. Et il est allé au marché acheter des marbites en tête, cuites. Il est là, moi, je ne parle pas derrière les gens. Vous confirmez, Aubin ? Non, c'est vrai, la dernière fois, j'ai été édifié par son intervention. Une intervention, j'avais l'information depuis longtemps à Paris. Et pour cela, j'avais acheté des marmites feutrées. Mais malheureusement, en tant qu'Africain, on ne sait pas utiliser ce genre de marmite qui est protégée. Il ne faut jamais prendre l'écumois durs pour gratter cela. Et à force de gratter, ça devient lisse. Et on rejoint justement ce genre de marmite en alu qui est vraiment toxique. Parce que quand la sauce reste longtemps, jusqu'au lendemain matin, la sauce change de couleur. Et c'est l'oxydation de l'aluminium, du métal qui se mélange à cette nouveauté. On mange, on s'empoisonne. Alors la dernière fois, quand il m'a dit ça, il m'a dit, tiens, ça fait tilt dans ma tête. Je ne veux pas mourir, idiot. J'ai tout balancé. Je me suis rendu au marché. J'ai acheté des marmites en terre cuite et faire comme à l'ancienne. Voici et voilà. À titre d'information, le docteur nous suggérait d'utiliser des marmites en terre cuite et de faire attention aux marmites en métal, par exemple. De les utiliser avec précaution parce qu'il y a l'oxydation qui impacte sur l'aliment contenu dans la marmite. La marmite a tout compris. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous conseillez, par exemple, d'utiliser les moyens naturels de défense de l'organisme contre le vieillissement précoce. On peut avoir du détail dessus. Le vieillissement précoce, je le prends comme prétendre pour illustrer ce qui se passe pour la survenue de la mort. La mort n'est pas un accident. Non, la mort, c'est une incidence. C'est la compilation de nos choix. Et disons, quand on prend la nature, il y a des constantes qui sont immuables. Et la longévité et la santé est liée à l'immuabilité de ces constantes-là. Il y a l'homme, il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, il y a la nuit, il y a la lune, il y a le soleil. Ces choses-là n'ont jamais changé. Les végétaux aussi. Les végétaux n'ont jamais changé. Le principe est resté le même. Ce qui rend nocif notre existence et qui nous tue, il faut le dire avec insistance, c'est l'utilisation que nous faisons de ces constantes naturelles que Dieu nous offre. Ah, j'ai la chance d'avoir dans mon opposition directe un homme de Dieu. Je voudrais lui dire que c'est vrai qu'on peut prêcher pour les âmes. Mais il faut dire que Dieu met à notre disposition de façon naturelle ce qu'il nous faut pour vivre longtemps. Pourquoi les premiers hommes vivent 150, 200 ans ? La Bible dit, pourquoi on ne le vit pas aujourd'hui ? Alors que toutes les constantes sont restées les mêmes. Dieu n'a jamais changé le soleil, il n'a jamais changé la nuit, il n'a jamais changé rien. C'est l'utilisation que nous en faisons. Et c'est ça qui est le lit de toutes les maladies. En un mot, la longévité et la santé tiennent à la parfaite symbiose entre les constantes de la nature. Savoir les utiliser nous permettra de vivre longtemps. Alors, la décadence de la longévité de la santé de l'homme, quelles sont les causes qui provoquent la décadence de la longévité par exemple ? Alors, les causes sont énormes, mais on prend les éléments qui sont en lien direct avec notre organisme. Tous les jours, nous mangeons. Tous les jours, nous buvons. Mais nous mangeons quoi ? Et nous buvons quoi ? C'est là la grande question. Alors, hélas, malheureusement, hélas, et mille fois, hélas, l'homme est attiré par la bonne odeur. Il est attiré par le bon goût. Il est attiré par le bon pari. La belle couleur. Oui, la belle couleur. Et ça, on est prisonnier de ça, malheureusement. Et quand on voit ça, on dit, j'ai bien mangé. Et quand on voit la table garnie d'une personne riche, ministre, président, haut cadre, directeur, on dit, mange bien. Donc, quand à la maison, la femme fait sauce, gna gna, on dit, mais vraiment, moi, je suis pauvre. La richesse de la santé se trouve malheureusement. Je dis bien malheureusement pour le monde moderne. Dans ce qui est qualifié de pauvre. Voilà. Et c'est là que ça se joue. Mais, dans le même temps, il ne faut pas être utopique. On ne demandera pas à mon enfant qui est né au deux plateaux à Cocody, d'aller manger comme Gabriel Vidal. D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai mangé les chenilles, mes enfants s'attrapent la tête, chacun chez eux. Mais papa, il mange n'importe quoi, il s'empoisonne. Il mange des insectes. Il mange des insectes. Voilà. Donc, la solution, c'est quoi aujourd'hui ? C'est ça, la grande question. Alors, je vous le dis. C'est ça, la grande question. La solution, on l'a dit. D'accord. Alors, on vous ramène la question. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? On est entouré d'aliments modernes, de couleurs, de belles odeurs. Si tout ça n'est pas conforme à la protection de notre organisme, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Pour rattraper, il faut rattraper ça comment ? Alors, je me pose souvent là, depuis, moi, je dis, quand on dit aux gens qu'il faut manger nature, on dit, non, mais ça, c'est une recette historique du chasseur cueillant. Comment ça, là, ça peut faire quelque chose ? Mais oui, parce que le chasseur cueilleur, dans sa forme initiale, dans sa forme biologique, dans sa forme fonctionnaire, dans sa forme physiologique, n'a pas évolué d'un youta. L'homme est égal à l'homme. L'homme d'aujourd'hui est égal à l'homme préhistorique. Les végétaux préhistoriques sont égaux aux végétaux, aux modernes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en mettant le modernisme au milieu, là, on puisse faire la parfaite symbiose entre ce qui a de tout temps existé et à faire la longévité et la santé de l'homme et l'homme d'aujourd'hui ? C'est simple. L'homme mange mal, l'homme boit mal. Nous proposons une solution simple. Les aliments tribunologiques. Ce sont des aliments qui sont nés de la parfaite association des méthodes de préparation culinéaire et médicale en septembre africaine et les techniques agroalimentaires les plus modernes. Cela a donné les aliments tribunologiques. Il y en a plusieurs. Il y en a de l'atiquet, le riz, le haricot, tous les produits de boulangerie, pâtisserie, le vin. Aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est le café. Et pour le café, déjà, nous avons sorti deux formules. Le Vita Café et le café Dino que je tiens là. Alors, il suffit de nous appeler pour avoir ces produits-là. Alors, ces produits réunissent parfaitement l'ensemble des systèmes biologiques qui ne sont pas nocives, parce que c'est sans effet secondaire, qui répondent aux défis qui nous ont posés par toutes les maladies. A commencer par les maladies bénimales de tête, en passant par les maladies qu'on appelle les maladies de la civilisation. C'est pour moi qui a dit ça. C'est les Occidentaux qui disent ça par rapport aux démonstrations que je fais ici, que je tiens de leur propre science. Et avant d'arriver à plus près de nous, à la fièvre d'Ebola, au VIH SIDA, à la viésse précoce, il faut dire, il faut que chacun sache qu'il doit prendre, disons, la même décision que mon frère Aubin, ma fille. D'accord. La santé de chacun dans ses propres... Merci. Vous laissez vos contacts 40-94-94-14, 44-48-19-19. 40-94-94-14, 44-48-19-19. Aubin, pour terminer... Oui, pour terminer, pour aller dans son sens, je pense que tout est question de culture. Voilà. Tout à l'heure, il a parlé d'homme de Dieu, la religiosité, la spiritualité à sa place, la santé à sa place, mais la santé à sa place dans tous ces éléments-là. Comment ? Le goût est une question de culture. Ça se développe, ça s'apprend. Si on prend l'habitude de mettre dans nos sources plein, plein, plein d'aromagies, évidemment, on perd le goût des légumes. Ça, c'est clair. Donner des légumes bouillis, ou bien des légumes cuits à la vapeur à des enfants, ils vont dire, « Berk, ce n'est pas bon, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de magie. » Non, non. Donc, c'est une question de culture. Et comme nous sommes en plein dans la culture, mais voilà. Et ça se cultive. Merci beaucoup. La suite, c'est avec le deuxième point de bref. Noël Douré, Andy, lance un nouveau produit du nom des jeux, « Réviens ». On est à la suite de place pour vous. Nos équipes composées de Boutio Diessou, de Gourissieri, Sévérin, nous amènent en retour de cette cérémonie de dédicaces. Voici pour vous l'exclusivité de la présentation du retour du Grand Courneur. Andy. Merci à tous d'être venus à se choquer, c'est dans l'oreille de Noël Douré que nous retrouvons avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Oh mon Dieu, quelle lumière Qui éclaire mon âme Qui éclaire mon âme Je présente, je reviens Je reviens, une œuvre que je place sous le sceau de la réconciliation nationale Et partout où il y a la réconciliation, il y a l'amour, il y a la paix Donc je suis heureux, heureux serein Voilà, ils avaient disparu, ils sont de retour Il va falloir faire remarquer qu'il y a une renaissance Les artistes qui étaient réticents face au terrain Parce que le terrain n'était pas propice selon eux À l'exercice de leur activité régienne Est-ce qu'il s'agit de bons signaux, Aubin ? Bien sûr que ce sont de bons signaux Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'espaces Qui sont ouverts à ce que les artistes s'expriment Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir Il fut un moment où la jeunesse d'aujourd'hui Autour de cette nouvelle musique, cette nouvelle danse A pris le marché Et j'ai été agrément surpris de voir, de savoir que Dans les voitures privées, ils écoutent cette musique Qu'on dit il y a quelques années On ne les écoutait plus Et puis j'ai appris aussi à voir, à comprendre que Les Ivoiriens sont friands de belles et bonnes musiques Donc si ça revient, c'est à juste titre Il commence à y avoir de la place pour tout le monde Il y a de la place pour tout le monde Il s'agit d'une note d'espoir Voilà Il est avec nous, il se nomme Jonathan Gba C'est un évangéliste C'est le dernier partenaire à intervenir aujourd'hui Au cours de cette émission On rappelle qu'on parlera des artistes et la possibilité de vivre de l'art Pas seulement de la musique En Afrique, 22, 42, 54 Vous pourrez intervenir dans seulement quelques instants Évangéliste, ça va ? Ça va bien Bienvenue, bien installé et très bien habillé Alors, vous êtes là pour nous parler de trois jours de miracles et de restauration Tout cela va commencer le vendredi 18 avril Donc dans quelques heures Samedi 19 également et le dimanche 20 Trois jours bien comptés Alors, on voudra en savoir davantage avec vous Tout de suite et maintenant Merci beaucoup Mohamed Je pense que je rejoins le docteur et monsieur Aubin Qui disaient que la souffrance de l'homme est due à son ignorance Et l'ignorance est à plusieurs niveaux, à plusieurs facteurs Et ce facteur que je voudrais bien aborder C'est l'ignorance spirituelle Nous sommes en pleine mouvance de la Pâque Et je pense que tous les Ivoiriens Dans leur entièreté habitants de la Côte d'Ivoire sont en train de préparer la Pâque Mais nous devons comprendre que la Pâque est une disposition que Dieu met en place Pour accorder un certain bien-être à quiconque entre dans la révélation prophétique de cette Pâque C'est dans ce sens que la Mirod, qui est la mission du royaume de Dieu Et à sa tête le révérend Assemian Jean Mouquet Qui nous vient d'Israël et tout d'un moment de retour d'Afrique du Sud A reçu de Dieu ces trois jours de miracles, de délivrance et de restauration Auxquels nous invitons Tous ceux qui souffrent d'un mal quelconque Puisque la Pâque se signifie par le symbole de la délivrance Vous constatez des difficultés au niveau de votre vie financière Au niveau de votre vie matrimoniale A quelque niveau que ce soit Nous disons que cette plateforme qui est mise à votre disposition Est venue enfin que vous puissiez passer de l'étape de zéro à être un héros Et ceci commence à partir du vendredi 18 Le vendredi 18 et le samedi 17-19 Nous serons au temple de la Mirod Nous aurons l'occasion de vous indiquer le temple Et le dimanche à partir de 8h Nous aurons ce culte spécial Alors la Mirod est située à Angré Au feu du complexe sportif d'Angré Vous voyez juste au feu Il y a une pharmacie qui est là Et l'église de la Mirod fait face à cette pharmacie Ce n'est pas du tout cassé Vous allez voir une cathédale qui est en immeuble C'est là la mission Mirod Et comme orateur Nous avons le révérend Assemien Apôte Jean Mouquet Et nous aurons le révérend Yeboah qui est un homme de Dieu Qui est Dieu ouin Voilà Dans le domaine du miracle, des révélations C'est-à-dire si tu veux savoir quel problème tu vis Et quelle est l'orientation que tu dois savoir C'est un visionnaire Il nous vient du Ghana Vous aurez aux côtés de lui votre serviteur l'évangile Jonathan Kba Sans oublier Moi-même Voilà bien entendu Et Dieu m'utilisera dans le domaine des délivrances Pour ceux qui ont des problèmes de démons Qui font des cauchemars Qui ont des problèmes de mari de nuit Des femmes de nuit Vous venez C'est une plateforme où le Seigneur vous donnera la délivrance Et à la fin Nous aurons le pasteur Salomon Amplot Donc vous voyez C'est un parterre de dinosaures de l'évangile Que Dieu a honte dans le domaine de miracle et de délivrance Pour que vous puissiez vivre en ce moment Les packs des temps de délivrance et de restauration N'oubliez pas C'est sur trois jours Le vendredi 18 Le samedi 19 De 17h A 19h A 20h Dijon 3h Pour que vous puissiez changer de nouveau Et de table dans votre destinée Et le dimanche 20 A partir de 8h Le culte sera dans le même lieu Le temple Mirode Au carrefour Engrais Au complexe sportif Merci beaucoup La mission du royaume de Dieu Vous invite à trois jours de Trois jours de miracles et de restauration Voilà Il a donné les détails L'évangéliste Jonathan Les contacts sont les suivants 0835 011 11 0835 011 11 22 42 52 20 22 42 52 20 Merci beaucoup Évangéliste Et excellente journée à vous On vous souhaite le meilleur Dans votre secteur d'activité Amen Merci beaucoup On garde les contacts Nous en sommes à la seconde partie du magazine Déjà sur la toile Ils sont actifs Elles sont actives Méli Mélodie Trouve que Ici en Afrique On ne peut pas du tout vivre de l'art Monsieur Bonheur Mamous Trouve que Si On peut vivre de l'art Et si cela est bien organisé Nivakin Il faut croquer Mission Il dit oui Oui et oui Trois fois oui On peut vivre de l'art Ici sur le continent africain Monsieur Mouma Diagne Il vient du Sénégal Il était avec nous hier Dans le cadre d'une autre discussion Il trouve que Si les artistes ne parviennent pas À vivre de l'art Sur le continent africain C'est parce qu'ils deviennent stars De façon précoce Et sans être préparés À la gestion de leur carrière Ils sont nombreux Monsieur Jim Jim Beaucoup de messages Marius Flan Trouve que Oui on peut vivre de l'art en Afrique Monsieur Belmousse Dit actuellement Ce n'est pas possible De vivre de l'art en Afrique Info Baby Lewis Parker Il est dans la culture Il trouve que Tant que le cadre Ne sera pas assainé en Afrique Parce que Ici on ne paye pas La copie privée Aux endroits Les maisons de distribution Ne distribuent que Dans le quartier Si les managers Ne sont pas formés Si les artistes Ne sont pas formés Beaucoup de choses Qu'ils listent là On ne pourra pas vivre De l'art Voilà On se revoit Dans quelques instants Bidefer Aubin Manfille Vous téléspectateurs Et vous internautes On vous attend Et chacun pourra Passer son opinion Et on pourra voir Dans quelle mesure Chacun pourra être Bien outillé Pour faire en sorte Que l'art puisse faire vivre Les acteurs A tout de suite On garde le contact Lundi La religion Est-elle la solution A la quête De l'ordre social En Afrique? Mardi Leader spirituel Et idéal Et idéal religieux En Afrique Mercredi Est-il possible De vivre Descendant De l'art En Afrique? Réagissez en direct On garde le contact Sur RTI2 Vous avez Enfin La parole Les artistes De l'Afrique Peuvent se nourrir De l'art Pour les probabilités Pour qu'un artiste Réussisse dans son métier Ici C'est vraiment difficile C'est aussi Il exporte son talent Je suis artiste Je ne vis pas de ça Parce que c'est un peu difficile Je fais autre chose Pour pouvoir joindre Les bouts Ce qui fait que Je peux dire Que l'artiste Peu ne pas vivre De son art Ici L'oeuvre L'oeuvre est bien Peu, petite tante Ça peut nourrir son homme Tu peux vivre de ça Pendant un moment Mais Lorsque c'est prolongé Bon L'oeuvre S'intéresse plus A ton art Pour un artiste Qui est consciencieux Que L'artiste C'est un métier Un artiste C'est avoir un métier C'est marcher C'est avoir une carrière Je crois que Si l'artiste Se prend au sérieux Il prend au sérieux Son art Il peut vivre de cela Il y a quelques artistes Qui sont sortis de l'eau Et qui vivent De l'art Qui sont bien installés Qui ont une famille Qui sont posées Qui sont vraiment stables Je crois que On doit encourager Les artistes A avoir une carrière Fiable Une vie saine Et puis Prendre au sérieux Le travail Prendre au sérieux Le métier Et ce qui va en découler Ils peuvent vraiment Vivre de l'art 22 42 54 Nous sommes en direct Si vous nous suivez Entre midi et deux En temps universel Bidefer Vous êtes artiste Comédien Vivez-vous de la comédie ? Je ne vis pas De la comédie Actuellement En toute sincérité Nous avons sorti Des oeuvres Vous trouvez normal Que Lorsque moi Je pars au Burida Pour récupérer Pour avoir des droits D'exécution publique Eux qu'on me paye 22 000 Je vous dis que La dernière répartition Qui a eu lieu Le mois dernier J'ai eu que 22 000 22 000 c'est par jour ? Non 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 Pour combien de 6 mois D'exécution publique ? Ça dit tout l'argent Ça dit Le montant d'argent Qui a été reculé Dans les maquis Et partout En Côte d'Ivoire Où nous jouons Tout ce que nous avons presté Moi Ça dit les artistes On dit Ce n'est pas bien De donner ce que tu as eu Mais moi je vous dis Vous appelez le Burida Ils vont vous dire C'est-à-dire Il faut qu'on allève Un peu de fait De la politique Dans cette affaire Il faut toucher Du problème du doigt L'artiste Tout ce que vous avez